Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Selectis, cette fois qui m'a été demandé de très nombreuses fois et nous allons donc commencer par les précautions d'usage, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne peut pas se substituer à l'analyse des fondamentaux, c'est-à-dire que ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente, l'analyse technique n'est là que pour donner des points d'entrée, de sortie intéressants, pertinents, rationnels et pour optimiser le trade, c'est tout. On va commencer par la moyenne mobile à 30 semaines sur l'unité de temps hebdomadaire. Alors si vous découvrez l'analyse technique, vous allez voir, c'est très simple, chaque bâton que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts et les plus bas de la semaine et ce qui nous intéresse ici sur ce graphe hebdomadaire, c'est la position par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines. La moyenne mobile à 30 semaines, c'est cette courbe-là qui est calculée en fait de manière très simple, il s'agit de faire la moyenne des 30 dernières clôtures en semaine et comme vous pouvez le voir, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est en train de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est très important parce qu'on a coutume de dire que lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière et là, il semble bien que cette moyenne mobile de 30 semaines soit en train de lâcher sous le coup de l'impulsion haussière et qu'elle soit en train de s'aplatir et donc forcément après on peut espérer qu'elle devienne même ascendante, ce qui nous mettrait en tendance haussière de moyen terme. Maintenant, on va basculer sur une unité de temps plus courte, une unité de temps journalière. Là aussi, ne vous inquiétez pas, si vous découvrez l'analyse technique, vous allez voir, c'est le système Ishimoku et c'est très simple pour ce qu'on va en faire aujourd'hui. Le plus important, c'est de repérer les nuages. Le nuage, c'est la zone qui est un petit peu plus sombre que les autres ici et la théorie dit que quand on passe en dessous du nuage, on est en tendance baissière et quand on passe au-dessus du nuage, on a tendance aussi à regarder là, par exemple, le nuage était ici, on est passé en dessous et derrière, ça a été une véritable débandade, les cours ont perdu énormément de terrain jusqu'au moment où ils sont repassés au-dessus du nuage, c'était ici dans la zone rose. Et depuis, eh bien, depuis qu'on se maintient au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Donc toutes les consolidations ne doivent pas inquiéter, ce sont des respirations de cours et tant qu'on est au-dessus de ce nuage, ce qui est le cas actuellement, on demeure de toute manière en tendance haussière et l'impulsion haussière à laquelle on a pu assister vendredi montre bien que les haussiers sont à l'affût. Remarquez également la Tenkan et la Kijun. La Tenkan, c'est la courbe marron, la Kijun, c'est la courbe verte. Et il faut savoir que ce sont des éléments qui sont assez difficiles à franchir. Et là, justement, lors de l'impulsion haussière de vendredi, on s'est retrouvé au-dessus de la Tenkan et de Kijun. Ça veut dire qu'on a éliminé des résistances et c'est très bien. Alors les prochaines résistances importantes, eh bien, d'une part, c'est le précédent plus haut ici à 27 euros, mais surtout, j'ai envie de dire, les 28 euros. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une des courbes de l'Ishimoku qui fait un plat comme ça, eh bien, dans le prolongement, eh bien, ça nous donne une résistance. Regardez, il y a un plat qui a été fait ici au niveau de la verte, donc de la Kijun, qui se marie avec le plat de la courbe orange, là. Et donc, ça va nous donner une résistance importante. Donc, on peut aller éventuellement jusqu'à 28 euros. Après, il va falloir batailler pour passer au-dessus et s'ouvrir de nouveaux objectifs. On va passer maintenant à l'analyse graphique de Selectis. Alors, attention, j'ai oublié de dire, là, il s'agit d'une unité journalière. C'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une journée de cotation. C'est pour le court terme. Donc, on va enchaîner, comme je l'ai dit, avec une analyse graphique de Selectis, toujours en unité jour. Chaque bougie correspondant à une journée de cotation. On va utiliser les retracements de Fibonacci parce que c'est important. L'idée est simple. Attention, n'ayez pas peur, ça se calcule tout seul sur les bonnes plateformes. Vous cliquez ici, tout en haut de la vague de baisse. Vous cliquez en bas, tout en bas de la vague de baisse. Et vous allez avoir ces fameux niveaux de Fibonacci qui vont apparaître tout seuls, c'est-à-dire 23.6, 38.2, 50 %, etc. Clairement, 50 %, c'est la moitié de la baisse. Et on sait qu'en analyse technique, on a tendance à viser les niveaux de Fibonacci. Et lorsque l'on passe significativement au-dessus d'un niveau, on va généralement chercher le suivant. Vous voyez, on a eu du mal à passer les 23,6 %. Mais une fois qu'on les a eu dépassés, on a été chercher les 38,2 %. Là, on a eu un passage. Une fois sorti, on est redescendu. On a invalidé le signal tout de suite après. On a encore échoué sur les 38,2 %. Et là, il semble bien que sur la séance de vendredi, on veuille casser les 38,2 %. Il ne faut pas s'enthousiasmer trop vite. On peut tout à fait avoir un faux signal. Mais si on voit que la cassure est effective, dans ce cas, l'objectif est d'aller chercher les 28,9 €, c'est-à-dire le niveau suivant de Fibonacci, les 50 %, etc., etc., et par palier. Alors, graphiquement, ce qui saute aux yeux également, c'est la présence des biseaux sur Selectis. Alors, vous avez un biseau lorsque vous avez deux droites qui montent ou qui descendent et qui convergent. Surtout là, vous avez un biseau ascendant. Il faut savoir que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. C'est ce qui s'est produit ici. Et les objectifs, c'est d'aller chercher, objectif 1, objectif 2, objectif 3, tous les points auxquels on a accroché la partie basse. Vous voyez bien, on est allé chercher la partie 1. On n'a pas allé chercher la partie 2. La baisse a été assez mesurée. On est reporté de l'avant. Mais surtout, on vient de dessiner un biseau descendant. Et les biseaux descendants, c'est pareil. Ça se casse par le haut cette fois puisque c'est un biseau descendant. C'est ce qui s'est produit. Et les objectifs, c'est d'aller chercher les points auxquels on a accroché la partie 1 cette fois. Et là, on voit que le premier objectif a été atteint. Si on arrive à continuer sur notre lancée, l'objectif 2, vous l'aurez compris, c'est d'aller chercher le premier point auquel on a accroché, à savoir les 27. Alors, on va terminer avec les indicateurs techniques. Je vous propose le MACD, le stochastique et le RSI. Alors, le MACD, il essaye de croiser son signal. Le noir est en train de croiser le rouge. S'il arrive à croiser, comme ça s'est produit ici, vous voyez, derrière, on va se mettre dans une tendance assez favorable. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Le stochastique, il est au-dessus de 80. C'est une bonne chose. Regardez, la fois que ça s'est produit, c'était là. Et derrière, on a une impulsion haussière. Et le RSI qui mesure un petit peu la force, les forces en présence, c'est au-dessus de 50 et au-dessus de 50. Regardez, la fois qu'on est passé au-dessus de 50, c'était là. Donc, la belle hausse. Des fois, il y a des faux signaux, comme ça a été le cas ici. Mais bon, généralement, ça ne fonctionne pas trop mal. Et généralement, c'est significatif d'une nouvelle période de hausse à venir. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire deux choses. Tout va dépendre des fondamentaux, une fois de plus. C'est-à-dire que si vous pensez que Selectis mérite plus que 26 euros, vous avez un bon point d'entrée maintenant pour essayer d'aller chercher les objectifs dont j'ai parlé, à savoir les 27, puis après aller chercher les autres objectifs, les 28 par palier. Par contre, si vous pensez que Selectis ne mérite pas les 26 euros et qu'il est déjà survalorisé, vous avez un bon point d'entrée au cas où on redescendrait en dessous des 25 euros, puisque dans ce cas, on risque d'avoir une impulsion baissière. Et tout va dépendre encore une fois de l'idée que vous faites du potentiel fondamental de Selectis. Voilà. Merci. 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 Merci.